Aujourd'hui, on va voir ensemble la suite, les vidéos, les films, la solution à les exercices sur le module théorétymien. Donc, c'est là l'exercice numéro 17, le et on passe la correction. L'élan, c'est à l'exercice. Donc, on vous demande d'utiliser la méthode de convolution graphique pour les fonctions suivantes. Vous avez le premier signal, c'est une fonction porte d'amplitude égale à 2, centré à 1,5, la durée, la période égale à 1. Deuxième signal, c'est un signal triangulaire d'amplitude égale à 2, centré à 2. Donc, vous faites le produit de convolution entre X et H, d'accord ? Donc, vous avez deux fonctions à découvrir. C'est X de T convolut avec H de T porte d'amplitude max égale à 2, centré à moins 0,5. Et la durée, c'est 1. C'est un signal porte d'amplitude max égale à 1, centré à 1,5. Et la durée, c'est un signal porte d'amplitude max égale à 1, centré à 1, centré à 1,5. Et la durée, donc, on essaie de faire X de T, parce qu'on essaie de faire X de T, parce qu'on se fait la formule à l'intégral. Parce qu'on a fait la convolution à X de T convolut avec H de T, où l'intégral à X de T par H de T moins T. Ou alors, on peut dire où l'intégral à X de T moins T fois H de T, d'accord ? Donc, on a qui ressemble à X de T, où l'intégral à l'intégral, c'est un signal portefeuille d'amplitude max de T, d'accord ? Donc, on peut en faire une partie négative, c'est une partie dédiée de l'intégral à laều qui permet de faire X de T moins T. Donc, on a qui ressemble à T, donc, on a qui ressemble à T. Donc, au lieu de moins 1, on a tous les témoins, à la fois, au lieu de moins 2, on a tous les témoins 2, d'accord ? Donc, ça est-ce que X de T moins T. C'est parti. 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 C'est parti.